La ville de Wesso a abrité les travaux du cinquième atelier national SMART la semaine dernière sur le thème « Le trafic illicite des espèces de la faune sauvage et l'évaluation des activités de lutte anti-braconnage 2023 ». Des assises présidées par le chef de cabinet du préfet de la Sanga, Armel Ngakeni, en présence du directeur technique et scientifique de l'agence congolaise de la faune, des airs protégés, Freddy Elian Pan, du coordonnateur du projet Paysage Forestier Nord Congo, Alain Nounouka Goumat, et du secrétaire du bureau exécutif du conseil municipal de Wesso, Patrick Gouak-Mézès. Plus de 50 participants impliqués dans la gestion des activités de lutte anti-braconnage des sites de conservation utilisant l'outil SMART, entre autres les conservateurs des airs protégés, les coordonnateurs des USLAB et des PROJEP et des points FOCUSMART évoluant dans les espèces forestières Nord Congo en Tabouti, à des résolutions visant à renforcer les mécanismes de préservation des écosystèmes forestiers et de lutte contre les braconniers. Je vous remercie pour cette question. Nous venons là de tenir un atelier très important, dit atelier National SMART, qui a porté sur deux jours et qui a permis d'examiner deux thématiques importantes. La première était sur l'évaluation des activités de la LAB en 2023 comparée aux autres années. Et la deuxième thématique portait essentiellement sur la lutte anti-trafic contre les espèces de faune sauvage. Alors, cet atelier a permis de regrouper une cinquantaine d'acteurs, des décideurs et tous ceux qui sont en lien, en rapport avec la conservation. Donc, on a vu essentiellement les conservateurs, on a eu essentiellement les coordonnateurs et on a eu également les points FOCUS qui ont reçu des formations dans le cadre de l'utilisation de l'outil SMART. Tirant les enseignements de cet atelier, Laetitia Nimbala, chef de service du contentieux et des relations publiques à l'agence congolaise de la forme, et désert protégé, a présenté quelques recommandations. Les recommandations sont nombreuses. Nous avons d'abord la première recommandation, c'est la révision du cadre législatif. Parce que nous avons constaté effectivement que ce cadre-là a vieilli, surtout concernant l'arrêt de 75, qui détermine les espèces partiellement et intégralement procédées en République du Congo. Nous avons remarqué l'absence d'une grande espèce qui a tellement menacé d'instinctions, qui est le Péroquet, alors que cette espèce a été classée en année 1 de la successe depuis 2017. Et nous avons également remarqué que la taxonomie au niveau de ces espèces-là n'est plus à jour, n'est plus du tout à fait. Donc cela nécessite une révision de la part de nos autorités. Les participants à cet atelier national SMART ont posé assurement des bases de mise sur pied de cet outil de gestion efficiente contre le braconnage.